PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Comme on nous dit souvent, lorsque tu ne peux pas gagner un match, ne le perds pas. C'est ce que le Paris Saint-Germain a fait ce soir et vu le scénario de la rencontre, est-ce qu'on peut résumer ce match de cette façon ? Ce soir c'était un classique, c'est un adversaire olympien marseillais, on le sait, lorsqu'on affronte cette équipe, il faut gagner, c'est un peu comme une finale et ça ne se joue pas, c'est un match qui se gagne tout simplement, tu l'as dit en préambule, quand on n'a pas les capacités de s'imposer, au moins le plus important c'est de ne pas perdre et de ne pas concéder de but, donc c'est chose faite ce soir, après malheureusement le résultat, moi je suis un peu déçu du résultat, je suis un peu déçu également de la production de jeux parisienne, je pense que ça aurait pu être un peu mieux, dans l'ensemble je trouve qu'on a eu un match assez pauvre, même quand tu regardes les statistiques de notre adversaire, ce n'est pas fameux non plus. Justement je pense que ça a été un match à deux visages et en première mi-temps, notamment quand on était à 11 pour la majeure partie du temps, je trouve que le Paris Saint-Germain a pour le coup fait la majeure partie de ses statistiques. Oui, exactement, parce qu'en première mi-temps, nous sommes à 8 tirs 4 cadrés, sur la globalité du match pour le PSG, nous avons 10 tirs 4 cadrés, c'est preuve que bien avant cette expulsion de Hakimi et notamment en première mi-temps, on a su quand même se procurer des situations, malheureusement je trouve que c'était très souvent assez imprécis dans le dernier geste ou même dans la dernière passe, donc franchement que retenir de ce match, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi retenir parce que j'ai pas eu dans la production du jeu, comme je t'ai dit, j'ai été très déçu, le résultat également parce que pour moi, lorsqu'on a l'équipe que nous avons, on se doit de froisser cette équipe de Marseille. Donc voilà, avant le match, on s'attendait déjà à passer une soirée un peu compliquée parce que… Même quand tu as vu la liste des joueurs qui ont composé ce 11 titulaire, notamment avec les quatre joueurs offensifs, donc on s'attendait en tout cas, quand j'ai vu Di Maria, notamment, associé à cette triplette, je me suis dit, bon, il y aura du but ce soir. Il y aura du but, ouais, mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, par exemple, Gana Gueye n'a pas démarré ce match. Lorsque j'ai vu Danilo, en plus dans un milieu à deux double pivot, moi le 4-2-3-1, tu sais comment sincèrement me sortir par les yeux, donc lorsque j'ai vu Danilo dans ce 11, je n'ai pas trop bien compris pourquoi. Il y a eu la sortie de Verratti pour quelques secondes avant la mi-temps, franchement, je trouvais ça un petit peu grotesque. Pour moi, ce soir, on s'en sort bien avec le point du match nul, on reste leader du championnat. Quoi qu'il arrive, on aurait été leader. Quoi qu'il arrive, on serait resté leader, mais je pense que je m'attendais à beaucoup mieux, notamment dans le jeu parisien, tout simplement. Donc là, on va se tourner sur le prochain match, le match de Lille. Vendredi prochain, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, il va manquer à Hakimi. Ça ne va pas être simple. Donc Lille, c'est un bel adversaire, il va falloir qu'on sorte l'écrou et qu'on montre autre chose dans le jeu, qu'on soit un peu plus conquérant. Voilà. Merci à toi. Bonne soirée.